j'utilise le solix depuis le mois de novembre 2021 avec cet appareil j'ai pu avoir un outil qui était très polyvalent avec deux lentilles une lentille qui permet vraiment d'analyser la partie pachymétrique et puis une analyse on va dire fine des couches de la cormée et une lentille plus large champ pour faire une découpe de toute la chambre antérieure pour pouvoir également apprécier le greffon dans sa périphérie comme je réalise essentiellement des greffes de cornée endothéliale il était pour moi important de pouvoir suivre l'évolution de mes greffons et de pouvoir dépister rapidement en post opératoire des décollements du greffon afin d'éventuellement poser l'indication d'un rebubbling chirurgical pour moi c'est un outil qui est devenu indispensable dans ma consultation de cornée médicale et chirurgicale et je me sers de plus en plus de cet outil dans mes bilans de chirurgie de cataractes et de réfractives puisqu'en fait avec l'apport du mapping épithélial couplé à une imagerie des glandes mébomiennes qui est tout à fait possible grâce à la caméra infrarouge ça me permet de dépister des facteurs de risque de sécheresse oculaire et donc de mieux orienter le choix chirurgical pour mes patients très sincèrement j'ai parlé avec plusieurs utilisateurs français du solix je pense notamment à pablo liguero et on s'est fait la même réflexion le solix en fait une fois que vous commencez à l'utiliser et que vous êtes spécialisé en segment antérieur globalement vous pouvez plus vous en passer